Quelqu'un a un autre chose à dire ou comment ça se passe ? Le 9 février, Pyramide Film distribuera dans nos salles obscures Enquête sur un scandale d'état, le nouveau long métrage de Thierry De Peretti. Il y a quelques semaines de ça, j'ai animé une émission plateau dans le cadre du Festival International du Film Politique. Et à cette occasion, j'ai pu accueillir sur scène l'équipe de ce film composée de Pio Marmaille, Julie Moulier, du journaliste Emmanuel Fonstein et du réalisateur Thierry De Peretti. Merci à la formidable équipe de ce festival, vous pouvez bien évidemment rejoindre leurs réseaux sociaux. L'interview de l'équipe du film Enquête sur un scandale d'état, ça commence maintenant. Tu sais les risques que je prends pour toi ? Comment tu vas t'en sortir cette fois ? Messieurs, dames, bonsoir. Ce film, on le rappelle, revient sur l'affaire François Thierry. C'est une adaptation du livre d'Uber Antoine et d'Emmanuel Fasthen. Quel a été le déclic pour faire passer l'objet livre à l'objet cinématographique ? Il y a plein de raisons, mais disons que la rencontre avec Emmanuel et Hubert, c'est-à-dire le journaliste d'un grand quotidien comme Libération, est sa source aujourd'hui, la relation inédite en tout cas au cinéma, est un des points de départ les plus importants du désir de fiction et de retranscrire. Qu'est-ce que c'est une enquête aujourd'hui ? Comment on mène une enquête ? Qu'est-ce que c'est le trafic de drogue ? La lutte contre le trafic de drogue, la tentative de remettre à jour un peu tout ça. Comment tout le monde est arrivé sur le projet ? Mon agent m'a dit, il y a Thierry qui aimerait bien te rencontrer pour un film. Moi, j'avais vu son travail, ses films précédents. Je pense qu'instantanément, je me suis dit, évidemment qu'il faut le faire. C'est un long process, parce qu'on a beaucoup répété ensemble. On a créé vraiment un collectif pour travailler sur le cœur de ce que peut être le journalisme, c'est-à-dire un travail vraiment d'équipe, pour essayer de faire en sorte que ça ait de la puissance, de la vie et de la légitimité quand on prenait la parole. Et ça a mis un certain temps, mais c'était une sorte d'aventure, d'endroit de création, un peu laboratoire, que moi j'ai trouvé assez fantastique. C'est vrai qu'il y a un grand, grand travail d'écriture, et un grand travail avec les comédiens, avec les ateliers, ou avec une sorte d'apprentissage de la langue journalistique. Et puis Thierry qui vient du théâtre, il y avait aussi ce côté troupe. Julie va sans doute en dire un mot, mais c'était assez impressionnant en tant que journaliste. Ils sont aussi tournés à Libération, au cœur de la rédaction, en mouvement, puisque Thierry tenait absolument à ce que les journalistes travaillent. Donc il y a aussi des journalistes de Libé qui ont été incorporés au tournage en tant que figurants. Et surtout, ils tournaient pendant des journées, à part certains, samedis, mais sinon globalement, il y avait du monde tout le temps. Et ce qui était effectivement pour moi, journaliste qui ne connaissait pas nécessairement les codes du cinéma, de les voir travailler avec autant de sérieux en amont les textes et d'avoir une capacité d'improvisation aussi importante était quelque chose de très impressionnant. En fait, on est arrivé là en travaillant, en rencontrant Thierry au départ, qui voulait constituer un groupe et qui nous a donné une liberté de travail absolument incroyable, autant sur les sujets, qu'est-ce qu'on voulait en faire. Et effectivement, petit à petit, des personnages se sont dessinés. Et ça, en cinéma, c'est extrêmement rare. On a beaucoup plus cette habitude-là en théâtre. En cinéma, généralement, le scénario prévaut et fait absolument règle de tout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages fictionnels qui sont emprunts d'une réalité. Est-ce que justement, en tant que comédienne ou comédien, il y a un travail différent au niveau de l'acting ? Est-ce que vous préparez vos rôles d'une façon différente ? Je pense que oui, parce que moi, c'est la première fois que j'ai interprété quelqu'un qui est encore en vie, qui a à peu près le même âge que moi. Il y a eu un endroit d'observation, effectivement. Mais je pense que ce qui était le plus délicat, c'était d'arriver à trouver dans la langue, je dirais, l'accessibilité aux informations, à des informations assez précises sur le trafic de ce type international et d'essayer de faire en sorte que ce soit aussi digeste que quand j'entendais Emmanuel en parler. C'est un tout petit peu différent parce que je pense que je n'ai pas un rapport aussi intime et que quelque part, le personnage que j'incarne dans le film n'existe pas de manière réelle. Par contre, moi, j'adore absolument le fait que Thierry a fait en sorte qu'on ait eu accès à Libération, donc à certaines réunions de rédaction du matin. On sentait une ambiance, des bruissements, c'est une énergie en fait. Et à partir de là, moi, j'ai volé à toutes les personnes que j'ai croisées les quelques heures où on était à Libé, qui ont quand même été un peu nombreuses. Et effectivement, comme dit Pio, c'est une langue en fait. On ne va pas se mettre à copier une attitude, parce que ça, ce serait extérieur. Mais une compréhension interne, une habitude de joute verbale, une habitude de connaissance très globale du monde aussi. La performance, elle est fascinante, mais la réalisation aussi. Il y a ce format en 1.33. Et j'avais une question, c'est est-ce que c'est un choix seulement esthétique où il y a cette envie, cette volonté de faire plonger le spectateur en immersion justement avec ses personnages ? C'est vrai que c'est ce que racontent Pio, Emmanuel et Julie. C'est qu'il y a une prise avec une réalité, une réalité du travail journalistique. Et il y a aussi dans le film, je savais qu'il y avait une apparence de réalisme. Parce que le film n'est pas tant réaliste que ça. Il est réinterprété, il est plus tragique que réaliste. Mais comme c'est des acteurs très vivants et qui rendent tout vrai, il fallait contredire un peu ça par d'autres choses. Notamment le format carré qui est pour moi un des formats les plus bruts, les plus austères, les plus pas austères mais les plus astétiques et en même temps les plus envoûtants. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience, de ce bilan ? Je pense que ça m'a rassuré parce que dans la manière dont Thierry travaille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce formalisme du moteur, de l'action, de la temporalité, d'une séquence qui dépend uniquement de ce qui est écrit. C'est comme une sorte de mouvement permanent auquel il faut s'habituer. C'est-à-dire que quand ça tourne un peu tout le temps et qu'on ne sait pas vraiment quand ça va partir, ça met un endroit de tension pour les acteurs qui n'est pas le même que quand on travaille sur un cinéma plus très visuel, en tout cas où il y a une temporalité, on lance la bande son, enfin bref. Et ça m'a vachement rassuré parce que je me disais, tiens mais est-ce qu'on parlait du son et je me disais, tiens est-ce qu'on entendra à peu près tout ce qui s'est dit puisqu'il y a plein de moments où effectivement quand il y a des moments de joute, on parle un peu les uns sur les autres, il y a un truc de vie générale et je me suis rendu compte que c'était parfaitement entendable et ça m'a rassuré là-dedans. C'est-à-dire que je me suis dit, on peut travailler de cette manière, de manière assez souple, assez libre, sans pour autant perdre une exigence technique. Enfin je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais oui, et puis moi ça m'a vraiment... Enfin ça a été 8 mois de ma vie qui m'ont assez bouleversé où je me suis dit, ça c'est du cinéma quoi. Au-delà du temps long dont on parlait effectivement, qui inscrit tout ça dans un travail très important, très poussé, ce qui m'a le plus intéressé c'est l'articulation précisément entre réel et fiction. Puisque pour le coup ça colle au réel, c'est une histoire vraie. Et en même temps, comme expliquait Julie, il n'y a pas de mimétisme. Ils sont réappropriés ces codes, ce langage, pour en faire une véritable fiction, tout en étant à nouveau très proche du réel et en résonnant avec cette réalité aujourd'hui qui est le dévoiement de la lutte contre le trafic de stupes, la politique du chiffre, et finalement des questions qui sont de façon inhérente très très politiques. Voilà, donc moi pour ça je remercie Thierry. Et c'est vrai que ce travail-là, je le trouve passionnant. Moi je dirais que je retiens la joie de l'obsession. Pour moi c'est un film de l'obsession. C'est l'obsession de l'enquête, c'est l'obsession d'avoir un sujet que personne ne veut entendre, c'est l'obsession de vouloir dévoiler quelque chose que tout le monde va vouloir cacher, c'est l'obsession de cette lenteur de ces sujets quand on veut les creuser vraiment. Et c'est l'obsession de Thierry, parce que faire un film de cette manière-là aujourd'hui, il faut être sacrément obsédé, obsessionnel. Et je n'ai vécu quasiment que des moments de joie. En tournage, en rencontre d'équipe, aujourd'hui de les retrouver. Il faut savoir qu'on se retrouve après avoir fait des tournages comme ça, chacun a sa vie et tout ça, c'est des vraies joies. Et je trouve qu'on est dans une société où on nous fait croire que l'obsession est triste, je la trouve très joyeuse. Et ça, c'est ce que j'en retire. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs-dames, merci beaucoup.